Saint-Pierre et Miquelon Première Bonjour à tous, nous nous retrouvons donc avec Ibrahima Medazi en cet entre-deux-tours face aux deux candidats encore en lice pour les élections législatives. Un double rendez-vous radio avec Annick Girardin tout de suite pour Cap sur l'avenir et Stéphane Lenormand pour Archipel Demain à la suite. Dimanche prochain, l'un des deux sera le député de l'archipel. Au premier tour, ils ont obtenu un score strictement identique, 1209 voix. Autant dire que l'enjeu est de taille pour chacun des postulants. Annick Girardin, bonjour. Bonjour. Le tirage au sort vous a désigné comme notre première interlocutrice. Vous avez 20 minutes pour convaincre. Annick Girardin, bonjour. Vous briguez donc un troisième mandat, mais c'est la première fois que vous n'êtes pas directement élue dès le premier tour. Comment est-ce que vous l'expliquez par l'usure, vous l'aviez évoquée à un moment donné, par l'éloignement, la difficulté à renouveler votre discours ? Alors, un troisième mandat, c'est exact, avec une position particulière. Je suis ministre de l'Outre-mer depuis déjà un mois. J'ai de fortes responsabilités. Je suis déjà à l'œuvre et en même temps, je mène une campagne pour les élections législatives. Ensuite, oui, c'est un troisième mandat. Je suis dans un gouvernement depuis déjà trois années. Et même si je suis revenue très souvent, même si j'ai été en lien permanent avec l'archipel, même si j'ai traité des centaines de dossiers des Saint-Pierre-et-Miquelonais, ils sont nombreux à pouvoir en témoigner. Il y a toujours obligatoirement une absence que l'on peut effectivement ne pas complètement combler. Et puis, il y a en face de moi un candidat qui sort des territoriales avec un 70-30 et qui a aussi surfé sur une vague. Donc, c'est tout un contexte qui est différent des autres fois. Mais ce n'est pas pour cela que j'ai moins envie de me battre et de gagner. Vous avez un regret. Que feriez-vous, par exemple, différemment ? Rien. Rien. Absolument rien. Vous savez, j'ai l'habitude de ne jamais rien regretter. Quand je prends une décision, je la prends en ayant pris connaissance et conscience de tous les risques. Je prenais un risque. À partir du moment où j'acceptais d'être ministre de l'Outre-mer, alors que j'avais dit que je souhaitais rentrer dans le territoire, ce n'est pas un mensonge. Je suis de droite dans mes bottes. Au moment où je l'ai dit, je le pensais véritablement. Mais cette chance d'être ministre de l'Outre-mer, non pas pour Annick Girardin, mais pour l'archipel, je ne pouvais pas le refuser. Je savais que je prenais un risque en acceptant le ministère de l'Outre-mer. Je savais que je prenais un risque de tout perdre en me présentant député. Je n'étais pas obligée de me présenter comme député. Je pouvais rester tranquillement à Paris, vivre la vie d'un ministre. Pourquoi est-ce que vous l'avez fait ? Absolument pas. Je suis un élu d'un territoire. J'en ai besoin. Je suis de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ma vie, je l'ai passée ici. Ma vie, je la terminerai ici. Je me bats pour les Saint-Pierre-et-Miquelonais. Et donc, ça n'aurait absolument pas de sens d'être resté ministre de l'Outre-mer sans avoir ce lien avec l'archipel. Vous n'avez pas assez joué collectif en défendant les projets de la collectivité comme l'affirme par exemple votre adversaire qui estime en même temps qu'il était mieux placé pour le faire ? Alors, il ne faut pas se tromper d'élection. Il ne faut pas passer son temps à mentir au Saint-Pierre-et-Miquelonais. Je n'ai jamais fait d'ambre à un quelconque projet de la collectivité territoriale depuis que je suis ministre ou depuis que je suis députée puisqu'on est arrivé à peu près en même temps sur la scène politique. Je me bats localement quand je représentais mon parti. Nous avons des débats ici sur les orientations politiques du territoire. Mais depuis que je suis ministre, je n'ai pas oublié que j'étais ministre et que donc je parlais au nom de tous les Saint-Pierre-et-Miquelonais quand je m'exprimais et je prenais et je soutenais tous les projets du territoire. Jamais le Conseil territorial ne m'a posé une question ou ne m'a demandé de soutenir un projet. Prenons par exemple le projet des Ferry. Gros mensonge, Annick Girardin a fait en sorte que je n'ai pas la défiscalisation. Mais un Conseil territorial ne peut pas avoir de la défiscalisation dans un projet de financement. Pourquoi ne pas avoir monté alors une société d'économie mixte pour obtenir cette défiscalisation ? C'est le choix du Conseil territorial. C'est plus de 7 millions perdus à Paris. Ce n'est pas Annick Girardin qui a empêché de les avoir. C'est un choix du Conseil territorial. Croyez-vous vraiment que ça aurait été compliqué pour moi de faire en sorte que le Conseil territorial n'ait pas 5 millions d'euros pour son câble numérique ? Non. Annick Girardin a dit oui, le Conseil territorial a été élu. Ils ont un projet, le câble numérique. L'État a des financements. Nous allons soutenir le Conseil territorial. Des électeurs un peu perdus peut-être entre votre candidature affichée et un mandat réel qui serait confié à Stéphane Clairot. Si vous restez ministre, on vote pour élire quel député finalement ? Cette question, les gens légitimement se la sont peut-être posés, non ? Oui, c'est légitime. Et puis ils ont une vraie démonstration. Stéphane Clairot et moi ont fait un binôme déjà depuis 3 ans. Et sans doute qu'on n'a pas eu assez de temps, alors comme c'est aussi filmé, je montre le document, on n'a pas eu assez de temps de présenter notre bilan, celui de Stéphane Clairot et moi. Et si vous regardez la couverture, on est bien deux. C'est un binôme gagnant pour l'archipel que l'on représente à nouveau aujourd'hui. Alors c'est vrai que je ne pensais pas que ce binôme allait poursuivre sa route, mais on nous l'a proposé. Alors on va poursuivre notre route et on est opérationnel immédiatement. Non seulement on est efficace, mais on a une dynamique extraordinaire, parce qu'elle est actuellement au niveau national, cette dynamique, cette volonté d'avancer, de changer les méthodes, de changer les pratiques, mais aussi d'avoir l'arrivée à l'Assemblée nationale de beaucoup de jeunes, de beaucoup de nouveaux. Et ce serait une erreur que l'archipel fasse de même. Et bien justement, soyant des députés aguerris, Stéphane Clairot sera immédiatement opérationnel. Et moi je serai immédiatement opérationnel, puisque je le suis déjà, au ministère de l'Outre-mer. Imaginons, au lendemain des élections législatives, c'est-à-dire dimanche matin, nous sommes opérationnels. Qui peut l'être davantage que nous ? Et avec autant d'expérience, avec autant de réseaux à mettre au service des collectivités territoriales, mais pas seulement des collectivités territoriales, parce que c'est bien une élection législative. Le député c'est qui ? Le député c'est le représentant du peuple, le représentant des citoyens. Ce n'est pas le représentant d'une collectivité territoriale. Ça c'est un sénateur. Annick Girardin, parmi les six ministres qui sont en poste, en place, vous êtes celle qui est, disons, la plus installée de manière la plus inconfortable, on va dire ça comme ça, en balotage assez défavorable. Pour la première fois, Annick Girardin... Pourquoi défavorable ? Vous êtes bousculée en tous les cas, on peut le dire comme ça. Ah oui, ex éco, on le dit. Voilà, pour la première fois, Annick Girardin, vous n'avez pas peur de perdre ? Non, je n'ai pas peur de perdre. Vous savez, contrairement à mes opposants, moi je ne joue jamais sur la peur. Je me prépare, j'anticipe, que ce soit gagné ou perdu dimanche, samedi en l'occurrence, samedi soir. Je sais déjà ce que je ferai le lendemain, je sais déjà ce que je ferai, je serai opérationnelle immédiatement si je suis élue. Et si je ne suis pas élue, et je crois que ce ne soit pas un malheur pour Annick Girardin, parce que l'idée, ce n'est pas de voir qu'est-ce que va devenir Annick Girardin, c'est de savoir s'il est possible qu'Annick Girardin reste, enfin que je reste au ministère de l'Outre-mer, et que je puisse effectivement défendre cet archipel. Ça fait des années que cet archipel se plaint de ne pas être entendu à Paris. Que les tout petits territoires comme Saint-Pierre-et-Miquelon ne sont jamais entendus, ou du moins que leurs besoins ne sont jamais pris en compte. Et là, on va se tirer une balle dans le pied. Mais on a l'occasion extraordinaire que Saint-Pierre-et-Miquelon soit entendus au plus haut niveau. On a une occasion extraordinaire au moment où, sachez-le, il y a quand même un certain nombre de soucis dans les Outre-mer. Nous avons aujourd'hui le dossier Mayotte qui est lourd, le dossier Guyane qui est lourd. Vous croyez que dans les arbitrages qui vont avoir lieu dans les années à venir au ministère de l'Outre-mer, Saint-Pierre-et-Miquelon peut gagner quelque chose s'il n'est pas plus soutenu, ou d'ailleurs à notre petit territoire comme Wallis et Futuna, je serai la ministre de tous les territoires d'Outre-mer. Mais surtout aussi, je veillerai à ce que les petits ne payent pas dans un contexte où il y a beaucoup de difficultés en Outre-mer et nous devons effectivement apporter des réponses. Donc ne nous tirons pas une balle dans le pied samedi prochain et votons pour un binôme qui sait où il va et comment il va y aller. Après, si ce n'était pas le cas, ne vous inquiétez pas pour moi. Alors pour gagner, parce que vous n'y êtes pas, égalité samedi dernier, c'est clair, faut-il changer de stratégie pour ce que vous avez appelé la seconde mi-temps à l'issue du premier tour ? Non, non. Je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je suis toujours droit dans mes bottes. On a un projet, il a été présenté, on a un bilan, il a été présenté, on a un projet, il a été présenté, il parle au Saint-Pierré et au Miquelonais, il explique comment nous prendrons en compte nos priorités, répondent bien effectivement à leurs besoins, leurs besoins quotidiens, nous les avons entendus, nous sommes sur le terrain. Vous savez, moi je suis une femme à l'écoute, une femme pragmatique qui sait répondre aux différentes difficultés. Ce n'est pas du vent. Quand il y a une problématique de notaire, on la règle. J'aurais voulu la régler avant si j'avais été informée, mais on l'a réglé assez vite. Ça devrait se conclure ce mois-ci, l'arrivée du nouveau notaire. Quand j'entends effectivement qu'à Miquelon, des pêcheurs ont perdu leur casier, on est en pleine campagne électorale. Je ne ferai pas des annonces, mais je sais ce que je ferai au lendemain de samedi soir. Mais alors, qu'est-ce qui n'a pas marché ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Je crois honnêtement que c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. C'est un contexte qui a fait qu'aujourd'hui, les électeurs se posent un certain nombre de questions. Et je crois honnêtement que c'est aussi les mensonges et la peur véhiculées par mon adversaire. Vous savez, quand on dit au Saint-Pierre-et-Miquelonais, mon Dieu, on va perdre le siège de Saint-Pierre-et-Miquelon en tant que député. Alors franchement, si c'était le cas, enfin c'est ridicule, mais si c'était le cas, qui est mieux placé pour défendre le siège de Saint-Pierre-et-Miquelon que moi, comme ministre de l'Outre-mer ou même comme député ? Quand on dit au Saint-Pierre-et-Miquelonais, oh attention, elle va nous reparler du statut. Mais c'est clon le statut. Et qui sait qu'à arrêter le débat du statut ? C'est moi. Quand on parle au Saint-Pierre-et-Miquelonais et qu'on essaye de leur faire peur, parce que demain, la loi travail, comment vont-ils défendre les choses à l'Assemblée nationale ? Écoutez, c'est quand même pas un député de droite, de droite même traditionnelle, qui va venir combattre la loi travail d'Emmanuel Macron. Moi, je suis une femme de gauche. Stéphane Perrault est un homme de gauche. Nous sommes des radicaux de gauche, mais notre parti, c'est Saint-Pierre-et-Miquelon. Mais nous allons défendre nos valeurs à Paris dès le soir des élections ou dès les résultats des élections. Donc, il y a un contexte qui a changé. Eh bien, faisons comprendre au Saint-Pierre-et-Miquelonais dans les quelques heures qui restent. Et c'est ce que je fais depuis dimanche. Et c'est ce que je vais continuer à faire en allant sur le terrain à Saint-Pierre, à Miquelon, auprès de chacun pour leur expliquer, que qu'ils soient des entrepreneurs, des présidents d'associations, des chefs d'entreprise, des libéraux, que ce soit des citoyens tout simplement. J'irais les rassurer et leur dire qu'il faut arrêter d'avoir peur. Il faut arrêter d'écouter la diffamation et tout ce qui se dit aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est absolument horrible. J'ai refusé de répondre sur les réseaux sociaux à toutes les attaques et violences verbales que je subis depuis trois jours. Alors, qui souhaitez-vous convaincre, Annick Girardin ? Je vais convaincre autrement, convaincre par des projets, convaincre par des réponses, convaincre en disant qu'un archipel gagnant, c'est un binôme efficace, c'est une vision d'avenir de Saint-Pierre-et-Miquelon que je porte depuis des années et qui est maritime. C'est une vision, une protection ou du moins une volonté de protéger le bien-être que nous avons à vivre sur ce territoire. C'est la volonté de dire que jamais à Saint-Pierre-et-Miquelon, nous avons eu autant de chance que celle que nous avons aujourd'hui. Il faut absolument la saisir. Et puis, dire également, et j'aurai l'occasion de le dire encore ce soir en débat télévisé, que je suis et je serai aux côtés de chacun. Le député se bat pour les dossiers de Saint-Pierre-et-Miquelon, bien sûr, à Paris, ouvre les portes, se bat à l'Assemblée nationale pour faire entendre la voix de Saint-Pierre-et-Miquelon et ses spécificités. Et la ministre de l'Outre-mer, si je suis élue samedi, pensera aussi, bien sûr, régulièrement à répondre aux spécificités de ce territoire. Jamais on n'aura une autre chance. Ces électeurs que vous voulez convaincre, ils sont où ? À la France Insoumise ? Des abstentionnistes du premier tour ? Ils ont voté Denis Vigneault-Duguay ? Oui, ils ont voté blanc, ils ne sont pas allés voter. Ils ont voté Denis Duguay, ils ont voté France Insoumise. Vous savez que Cap sur l'Avenir, qui est ma famille politique ici, est déjà un groupe politique qui est très ouvert. Je l'ai déjà dit, nous sommes des PRG, bien sûr, mais il y a aussi avec nous des modems, des PS, des Verts. Nous avons toujours eu cette habitude de dialoguer tous ensemble, parce que, bien sûr, qu'on ne sera jamais d'accord sur tout. Mais on est d'accord sur l'essentiel. Et c'est ça qui est riche, les échanges, les échanges de points de vue pour avancer. L'important, c'est qu'ensuite, les projets soient portés, portés au niveau national par le député, portés au plus haut niveau de l'État par moi. Vous avez eu un contact avec Denis Vigneault-Duguay, je rappelle son score, 10,8% au premier tour. Non, mais je l'aurai. Je l'aurai dans les quelques heures à venir, parce que c'était une volonté d'échange et je refuse jamais d'échanger avec ceux qui me le proposent. Alors, lors de la dernière législature, votre mouvement Cap sur l'avenir était allié avec Ensemble pour construire de Karine Clairot. Ça n'est plus le cas. Vous êtes même adversaire au Conseil municipal de Saint-Pierre. Vous cherchez aussi à convaincre ces électeurs-là ? Moi, vous savez, je cherche à convaincre tous les électeurs. Les électeurs qui se sentent exprimés et qui pourraient changer d'avis. Pourquoi pas ? Parce qu'ils n'auraient pas obligatoirement vu le piège dans lequel on pouvait les précipiter. Et le risque, effectivement, de ne pas bénéficier de cette chance unique que l'on a et de faire que Saint-Pierre-et-Miquelon puisse gagner. Puisque le slogan, c'est bien un archipel gagnant avec ce que nous proposons avec Stéphane Clairot. Voilà ce qui m'intéresse. Après, si les politiques du territoire, et notamment les politiques de gauche du territoire, veulent soutenir ma candidature, ils sont les bienvenus. Miquelon. Est-ce que Miquelon fera la différence ? Je rappelle les scores là-bas. 117 voix pour vous. Même chose pour Stéphane Lenormand. Et 19% pour Denis Vigneault-Duguay. Miquelon va faire la différence à nouveau ? Écoutez, Miquelon ou Saint-Pierre, je vous ferai remarquer qu'on est ex-écho. Donc il n'y a pas plus ex-écho à Miquelon que ex-écho à Saint-Pierre. Ex-écho, c'est pareil des deux côtés. Non, moi ce que je veux dire, c'est que mes actions en faveur de Miquelon ont toujours été très très fortes. J'ai été aux côtés des Miquelonais sur tous les dossiers. Sur la solidarité, quand il y a eu un incendie à Miquelon, avec le 1 million à porter, il y a 700 000 euros de versée aujourd'hui. Il en reste une petite somme à apporter qui, mieux que moi, pourra effectivement l'apporter. J'ai été aux côtés de la SNPM, de DC, à côté des agriculteurs, à côté de l'association de la SM, ou d'autres associations comme le GPCM, ou encore les retraités de Miquelon. Je suis toujours aux côtés des citoyens de Miquelon, comme de ceux de Saint-Pierre. Dès que je peux le faire, dès que leurs projets peuvent être portés au niveau national, je l'ai fait. Je l'ai fait, effectivement, avec Stéphane Cléraud sur la réserve parlementaire, sur ces cinq années, et je l'ai fait en tant que ministre, dès que je pouvais le faire. Donc, moi, je souhaite dire aux Miquelonais, comme au Saint-Pierre, et j'irai d'ailleurs à Miquelon, puisqu'il y a encore du terrain à faire et il y a encore des sujets à débattre à Miquelon. Je veux leur réaffirmer mon soutien à l'ensemble des projets des Miquelonais que j'ai toujours soutenus et que je continuerai à soutenir. Bien sûr, je fais exactement la même chose à Saint-Pierre, parce que l'économie du territoire est aujourd'hui en difficulté et il faut être aux côtés, effectivement, de tous les entrepreneurs. En parlant d'économie, justement, Annick Girardin, des commerces fermes, des entreprises sont en difficulté de trésorerie. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour favoriser le dynamisme de ce secteur ? Vous savez, le dynamisme de ce secteur, il faut le soutenir de trois manières. D'abord, en le soutenant financièrement. Il y a, bien sûr, les aides de l'État. Ensuite, en faisant en sorte que le dialogue et le soutien des banques puissent être renforcés, il y a quelques soucis de relations aujourd'hui entre un certain nombre de porteurs de projets et les organismes bancaires locaux. J'ai déjà commencé, avant de rentrer sur Saint-Pierre, faire campagne, à prendre contact avec ces organismes bancaires représentés ici. Il y a aussi la BPI, qui devra davantage être présentée dans l'archipel. Il y a l'Agence française de développement, danger la tutelle, en tant que ministre de l'Outre-mer, qui doit davantage être présente également. Il faut aussi porter un avenir. C'est-à-dire que, vous savez, les entrepreneurs, mais les banques aussi, elles ont besoin d'entendre un discours positif, un discours de volonté, de dynamisme économique. Et ça, c'est ça que moi, je veux porter. Et je peux vous dire qu'à chaque fois que je l'essaye, ça marche. Alors, être députée sortant, ça peut représenter un avantage comme un inconvénient. L'une des questions, vous le savez, Annick Girardin, que l'on risque de vous poser, si ce n'est déjà fait, c'est la suivante. Comment arriverez-vous à faire en cinq ans ce que vous n'avez pas réussi à faire en deux mandats successifs ? Alors, il faut faire la différence entre le premier mandat, où j'étais un député de l'opposition. Et je peux donc dire au Saint-Pierre-et-Miquelonnet qu'être un député de l'opposition, ce n'est pas la même chose qu'être un député de la majorité. Donc, c'est encore une petite alerte que je fais. Et moi, je ne vous permets pas de dire que dans les cinq prochaines années, je ferai ce que je n'ai pas fait dans les cinq précédentes. Puisque je vous rappelle encore, et peut-être il faut qu'on le redistribue, que le résultat de ce dernier quinquennat, de ce mandat de 2012 à 2017, il a été présenté et largement étoffé. Et moi, je voudrais qu'on rappelle peut-être tous les bilans des députés jusqu'à aujourd'hui. Et vous n'en trouvez pas un comme celui-là. Donc, je ne vous laisserai pas dire que ce dernier bilan, il n'a pas été positif. Le prochain risque d'être encore meilleur, si on m'en donne la chance. Au fond, pour l'archipel, Annick Girardin, quel est l'enjeu samedi prochain ? Alors écoutez, samedi prochain, je crois que c'est important de dire qu'on a des défis à relever. Et l'archipel doit être entendu à Paris au plus haut niveau. Et le binôme que je forme avec Stéphane Cléraud depuis maintenant plusieurs années, il a fait ses preuves. Et grâce à notre expérience, à notre réseau, on va porter la voix de Saint-Pierre-et-Miquelan au plus haut niveau. Et c'est ça dont il est question. Annick Girardin, il nous reste une minute. C'est le moment pour vous de conclure. Pourquoi faudrait-il voter pour vous ce samedi ? Alors, je voudrais dire que sans jamais renier mes valeurs progressistes, mes convictions de gauche, je veux porter la voix de Saint-Pierre-et-Miquelan, bien sûr avec Stéphane Cléraud, à la fois à l'Assemblée nationale, aux côtés de la majorité présidentielle, mais aussi au gouvernement, au plus haut niveau de l'État. Un archipel gagnant, c'est un archipel où s'expriment toutes les sensibilités. Et il faut aussi veiller à ça samedi, à ce qu'il n'y ait pas demain un monopole local politique. Et ce serait regrettable. Parce que c'est tous ensemble, avec ce que l'emporte chacun, qu'on va réussir à emmener l'archipel beaucoup plus loin que ce qu'on a pu faire jusqu'à aujourd'hui. Et moi, je veux renforcer le dialogue avec tous les acteurs du territoire. Les collectivités territoriales, bien sûr, mais tous les autres acteurs socio-économiques de ce territoire. Parce que, je le redis, c'est ensemble qu'on ira beaucoup plus loin. Et donc, ce samedi 17 juin, votez pour une voix de l'archipel qui sera entendue. Mobilisez-vous pour que cet archipel, il soit gagnant. Il soit gagnant avec Annick Girardin et Stéphane Cléraud. Merci, Annick Girardin. Dans un instant, c'est Stéphane Lenormand qui prendra votre place dans ce studio pendant, lui aussi, 20 minutes. A tout de suite avec Ibrahima Medassi. Merci.